J'adore cette citation. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je garde ça depuis longtemps en mémoire. Cette phrase de quelqu'un qui a dit « Si un jour tu te prends pour un grand maître, va passer une semaine chez ta mère. » J'adore. Donc là, ça devait faire à peu près une semaine que j'étais chez ma mère. Et un soir, on s'est vraiment disputé très, très fort. Très, très, très fort. Au point que moi, je me suis mise à crier sur elle. J'avais une colère, une colère énorme et je l'ai lâchée. J'ai ouvert les vannes, je n'ai pas pu retenir. Et c'est sorti, et c'est sorti vraiment fort. J'ai eu des maux et puis je n'arrêtais plus. Je m'observais moi-même, je ne pouvais pas arrêter ça. Et c'était le soir avant d'aller se coucher. Donc, on est toutes les deux allés se coucher là-dessus. Et j'ai bien dormi. J'ai très bien dormi. Je me sentais soulagée. Il y avait quelque chose de... Waouh ! Ça m'avait fait grand bien. Ceci dit, je me demandais, une petite part de moi se demandait comment allait se passer la suite. Et appréhendais un petit peu le matin, au moment où on allait sortir de toutes les deux de nos chambres. Bon. Le matin arrive. Je sors de ma chambre. Avec cette... Voilà. Quand même pas complètement fière jusqu'au bout. Et là, ma mère m'embrasse comme si de rien n'était. Elle me fait un sourire. Elle me demande si elle me fait chauffer un thé. Voilà. Rien. Juste, tout va bien. Et donc déjà, j'étais émerveillée. Je reconnais bien là la grande sagesse de ma mère. Et puis, quelques heures passent, et puis tu m'appelles. Ce jour-là, tu m'appelles. Tu m'appelles pour me dire, voilà, pour prendre un rendez-vous pour aujourd'hui. Et on raccroche. Et je regarde ma mère et, catastrophée, je lui dis, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On me propose de tourner dans un documentaire sur le pardon. Et ça ne va pas du tout. Et elle me dit, pourquoi ? Je dis, mais regarde, regarde encore ce qu'on a vécu hier. Et ce à quoi elle m'a répondu, eh bien, tu sais, Christine, c'est bien que les gens sachent que, pour certains, le pardon est intense. Voilà. Et on s'est pris dans les bras. Je te demande pardon. Pardon d'utiliser tes actes et tes propos pour fermer mon cœur. Assez inhabituel pour une demande en pardon, non ? En substance, je demanderai pardon alors même que je serai la victime. Évidemment, pas tout à fait. La réalité est plus fine. Cette inversion tout à fait contre-intuitive est la proposition faite dans les cercles de pardon qui, aux côtés d'autres méthodes liées au développement personnel, proposent un accès à la guérison des blessures du cœur. Et c'est aussi ce que je me suis retrouvé à dire à une inconnue, les yeux plongés dans les siens, il y a quelques années, à l'invitation d'Olivier Clerc, un ami de longue date. Auteur et aussi traducteur des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, Olivier a mis sur pied cette méthode suite à une expérience fondatrice avec lui. La puissance de la libération que j'ai ressentie ce jour-là et l'effet qu'elle a eu sur ma vie m'a amené à vouloir en savoir plus. Parce que vraiment, il y a eu un avant et un après. Le pardon avant que tu le découvres, ça a quel sens, quelle connotation pour toi ? Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Le seul pardon que j'utilisais ou que je... Les seules occasions où j'utilisais le mot pardon, c'était, voilà, j'ai bousculé quelqu'un, pardon, ou à leur enfant peut-être, quand j'ai pu me bagarrer ou quoi que ce soit avec quelqu'un, et puis que les parents forcent, justement, me forçaient à demander pardon à l'autre et puis à m'excuser, à demander pardon. Je me souviens très bien qu'il fallait aller à la messe. Et moi, ce qui me déplaisait et même qui me mettait mal à l'aise, c'était de devoir dire ses péchés. Moi, je trouvais ça pas très juste. Je me disais, mais... Alors, je disais, j'ai menti, j'ai volé. Je crois que même j'en inventais tellement, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et j'ai vraiment détesté ça. Vraiment, je me souviens d'ailleurs que moi, les sous pour M. le curé, je les gardais plutôt pour m'acheter des bonbons. Ce qui était plutôt pas mal. C'était une forme de récompense aussi de me dire, mais voilà, il faut quand même que j'y trouve un intérêt. Alors bon, j'ai bien aimé la robe de communion, des choses comme ça, et les cadeaux, et puis le repas familial. Mais non, le pardon, c'est vraiment... Moi, je l'ai beaucoup rejeté, cette partie-là ne m'a jamais convenue. Le côté religieux ne m'a jamais convenue. Pas du tout. Je dois bien avouer que sur mon chemin spirituel, je ne me suis jamais beaucoup fait prier pour vivre de nouvelles expériences. Aussi, je me présentais à mon premier cercle avec une véritable curiosité, et sans souffrance précise, identifiée, car je n'ai jamais eu à souffrir de traumatismes extrêmes, tels qu'on pourrait les trouver dans les rubriques des faits divers. Mais avec le recul, je vois que je ne savais plus trop où j'en étais, je perdais pieds, je ruminais, à mon insu ou non, des vieilles blessures, des mauvais vécus. Et bien sûr, j'agissais en conséquence. Je vais parler de mon papa, parce que c'est vraiment peut-être avec lui où j'ai... Enfin, je lui dois le plus de blessures. Oh papa, je t'aime de tout mon cœur. C'est l'homme par excellence vers qui j'ai cherché la reconnaissance. Je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui dire que je voulais qu'il fasse un peu différemment avec moi. J'ai essayé de lui exprimer mes sentiments. Je lui ai écrit beaucoup de lettres à mon père, au final. On s'est beaucoup frittés. Non, je n'ai jamais pris l'accident que j'ai vécu comme une tragédie ou un drame. Jamais. Comme je te dis, sur le bateau qui me ramenait au bord, j'ai vraiment, je l'ai senti. C'est comme quelque part si je m'y attendais. Comme si j'étais préparé à ça deux mois avant, auparavant, quand j'étais en train de voyager avec un bus, j'étais au Portugal et j'ai vu le film 127 heures. Je ne sais pas si c'est un Américain qui part dans le désert, il va se promener, puis à un moment, il descend dans un canyon et des gros rochers dévalent. Il se coince le bras, il se retrouve au fond du canyon de 10-15 mètres de haut, avec le bras coincé entre le rocher qui doit peser une tonne et la paroi. Et donc, il lui a fallu 127 heures pour, finalement, le sixième jour, avec le couteau complètement éméché qu'il avait, avec lequel il a essayé d'entailler la pierre pendant cinq jours, donc il coupait comme un couteau à beurre, et finalement, pour se couper le bras, puis se casser les os, et puis, enfin, bref, se libérer de cette situation. Et le jour après où j'ai vu ce film, j'ai regardé un documentaire où la personne à qui c'est arrivé retourne sur les lieux de l'accident avec un reporter. Et à un moment, il dit au reporter que jamais il voudrait revenir en arrière et, quelque part, ne pas vivre cette expérience, parce que ça l'a tellement changé dans ses priorités, dans ses valeurs, dans sa vision de la vie, sa vision de lui-même. que, oui, il se sentait plus équilibré, plus heureux après qu'avant. Et je me souviens que, quand j'étais dans mon bus, en train de regarder ça, à un moment, je me suis dit consciemment, peut-être la meilleure chose qui peut m'arriver, c'est quelque chose un peu du même ordre. Sous quelle forme ? J'en savais rien, mais voilà, un accident, quelque chose qui... qui m'oblige à bifurquer, à prendre une autre voie, pour mon bien, pour être plus heureux, pour être plus épanoui dans la vie. J'étais dans une phase où j'étais... Ouais, où j'avais l'impression de pédaler un peu dans la small, où je tournais en rang, j'étais en voyage, mais en même temps, je ne savais pas si je voulais continuer le voyage, si je continue, je vais où. Oui, parce que, pour le coup, cette personne avec qui tu vas te mettre en couple, après avoir divorcé, enfin, avec qui tu vas vivre une histoire, elle, quelque part, elle te pousse à bout. C'est-à-dire, elle me renvoie des choses qui, finalement, ne comblent plus mon manque, aussi. Parce que, comme j'étais beaucoup dans les attentes, au début, bon, ça se passait bien. Puis, au fur et à mesure, effectivement, quand on est dans l'attente, il ne se passe plus rien. Et le manque, justement, a fait qu'à un moment donné, j'ai dû m'interroger sur... Qu'est-ce qui se passe, finalement ? Pourquoi, justement, pourquoi ça dysfonctionne ? Et j'ai dit, non, ben là, je trouvais qu'il y avait plus de toxicité, pour moi, à rester avec cette personne que de qualité de vie. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'était sans compter ce qui allait se passer après. Parce qu'effectivement, moi, j'étais dans l'élan de partir en me disant, bon, une fois que je l'aurai quitté, tout ira bien et puis ça sera terminé. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai plongé dans un profond désespoir, un manque d'amour, du chagrin, de la colère. Il y avait énormément de choses extrêmement difficiles à vivre. Parce que, justement, j'étais face à moi-même. Je ruminais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, le pardon est venu me chercher comme un espoir de me dire mais c'est ça qui va me sauver et qui va... Enfin, c'était un appel. C'était vraiment un appel de me dire pardonner. C'est tellement fort, le pardon. Je n'en étais pas là. Je sentais que derrière, il y avait quelque chose de puissant. Je n'en étais pas à me dire, je vais pardonner. Ce n'était pas du tout ça. Je me disais, ça doit bien vouloir dire quelque chose pour mon histoire, le pardon. Tu étais à quel moment de ta vie quand le pardon, les cercles de pardon, l'envie, l'appel, le besoin de pardonner toi qui à la porte ? En fait, ça m'a pris par surprise. J'étais à un endroit de ma vie où j'avais... J'avais l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que... Ouais, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé très jeune à chercher, en fait, à chercher un mieux-être, à chercher à me dégager de certaines choses de l'enfance. Et donc... Donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Je me suis beaucoup... J'aime bien dire, je me suis beaucoup formée, déformée, transformée depuis l'âge de 20 ans, en fait, dans cette quête de comprendre et puis surtout d'aller mieux. Et... Et en fait, c'était un moment où je suis tombée malade. Je suis tombée malade et j'avais un souci de péricarde au niveau du cœur. Et... Donc, ça faisait quelques semaines que j'étais bien fatiguée. Et puis, c'est vrai que j'étais aussi à un moment de ma vie où c'était justement cette impression d'avoir tellement déjà essayé, cherché, cheminer, puis de me retrouver une fois de plus fatiguée. Pas si bien que ça, en fait. Il y avait un petit côté... Un petit côté un peu désespérant, un peu décourageant, en tout cas. Et donc, j'étais dans ce contexte-là, dans une période pas très simple. Et... Et puis, c'est venu... Ça a été une... Ça a été une synchronicité, ça a été un hasard. Au-delà du fait de se maltraiter, j'avais juste voulu faire taire tout ce qui... tout ce qui m'avait animée, tout ce qui m'avait rendue en joie quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine. Voilà, ça rongeait, ça... Ça ruminait. Comme je te disais tout à l'heure, j'en devenais aigrie, envieuse, incapable de ressentir l'amour inconditionnel d'une mère ou d'une compagne. Et... C'était tellement tout serré à l'intérieur. Voilà, c'était tellement... j'étais un pruneau sec, une pomme sèche, un pruneau... J'étais tout recroquevillée. Et je le voyais sur mes traits physiques, c'est dingue, ça. Quand je revois les photos, j'étais sèche. J'étais... Mes paroles étaient... étaient acerbes, tranchantes. Donc, c'était... une année... Moins d'une année et demie après, j'étais sorti de clinique de rééducation. Avec un ami, on avait ouvert une boutique de pierre à Vevey. Et... Et j'étais... J'étais assez bien dans ma vie. J'étais... Bien sûr, encore dans cette phase, je pense, après l'accident de... d'apprentissage ou d'apprendre à vivre avec mon nouvel état physique. Et en conséquence aussi, tous les... tous les ajustements que ça demande aussi ou que ça a amené au niveau émotionnel, psychologique, affectif, spirituel, relationnel. Et... Donc, ouais, je pourrais dire que j'étais... J'étais relativement bien quand... Quand le pardon est... est venu à moi. Vraiment, j'ai bien aimé, comme tu as dit, comme quand le pardon a frappé à la porte. Merci, merci. Maman, tu lui reproches quoi ? Ne pas avoir su trouver l'appel, de ne pas m'avoir montré le chemin. Et en disant ça, bien sûr, c'est faux à la fois. Quand j'étais enfant, je dessinais des cœurs partout. Partout, partout, partout. Je me suis souvent fait... J'ai souvent entendu... Je passais... Il y avait quelque chose qui passait pour... très naïve, très... Non, je ne sais pas. Quand tu dis maman, tu lui reproches quoi ? Ça me donne envie de pleurer. J'ai toujours... Depuis très longtemps, j'ai eu... mal dans mon cœur qu'on ne puisse pas s'aimer mieux. En fait. Qu'on ne puisse pas s'aimer, tout simplement. Ce manque d'amour, il était matérialisé comment ? Essentiellement, tourner vers l'extérieur, dans des attentes incessantes. Voilà. Toujours vouloir remplir un réservoir qui finalement ne se remplissait jamais. toujours des demandes incessantes, voilà, d'amour, d'attention, d'intérêt qui me rendaient très malheureuse de toute façon. Oui, le premier mot qui me vient, c'est le poids de l'éducation. Voilà. Il ne faut pas faire de vagues. Il faut rester en surface, il faut rester lisse. Euh... exprimer très peu d'émotions. Euh... Faire plaisir. Allez, sois gentil. Fais-moi plaisir. Euh... Il y a souvent cette phrase du bon petit soldat qui me revient en tête, quoi. Ouais. L'alignation la plus intense, je crois, que j'ai ressenti, c'est de croire qu'il fallait être gentil, docile, douce, sage pour être aimé. Pour moi, en fait, je l'associe un peu à ça, l'aliénation. Aliénation à des croyances et à des phrases qu'on t'a dit dans l'enfance et tu t'y accroches et du coup, ça conditionne tout, tous tes sentiments, tous tes comportements. Ça met des conditions à l'amour. Ouais, ça met des conditions à l'amour. Ouais. On croit que ça vient des parents mais c'est bien plus vaste et large que ça, je pense. C'est le manque d'amour pour soi-même avant tout. Mais qu'on n'identifie pas forcément tout de suite. Faut du temps, faut du temps pour comprendre ce qui se passe. C'est long, c'est un long chemin pour comprendre les choses. Ça nécessite du temps. Quand je me suis rendue compte que de toute façon, je ne serais jamais aimée à la hauteur de ce que j'espérais. En tout cas, il y a eu un moment, je ne sais plus à quelle période, où je me suis dit mais en fait, tu seras toujours déçue parce que l'amour que tu attends ne sera jamais à la hauteur. je ne sais plus sur quelle lecture ou qu'elle... Il y a quelque chose qui m'est venu dans l'oreille et qui m'a dit un jour mais bon sang, les tiroirs vides de ta vie, tu es la seule à pouvoir les remplir donc si tu as des tiroirs qui n'attendent qu'une chose c'est d'être rempli d'amour, il n'y a que toi qui peux faire. Et je me suis dit un matin dans mon miroir mais cet amour-là je vais me le donner. Je ne sais pas comment encore, je m'y prends mais je vais me le donner. Par contre, ce que je note aussi c'est que ça intervient à un moment de rupture. Ça intervient à un moment limite. C'est un peu la dernière bouée avant. Tu vois, c'est où là ? Tu es en train de partir loin là. Oui, c'est comme si ça venait... C'est comme si c'était un choix profond de vivre qui prend place au milieu de tout ce qui s'écroule. Et tout ce qui s'écroule finalement c'est tout ce à quoi... C'est tout ce qu'on a construit. C'est tout ce qu'on... tout ce qu'on a mis en place pour survivre finalement dans cette réalité telle qu'elle nous est proposée au départ. Et tout ce qu'on a mis en place pour réussir tant bien que mal à y fonctionner. Tout partout, on s'adapte. Partout, on essaye de rentrer dans les cadres où on essaye de... Et donc, on construit, on se construit avec tout ça. Et puis, et puis un jour ou l'autre, ça pète. Un jour ou l'autre, ça s'effondre, ça s'écroule. Chacun... Vraiment, chacun a sa manière de vivre cet effondrement à un moment ou à un autre de la vie. Mais c'est dans ces moments-là, effectivement, c'est dans ce moment où il y a quelque chose qui lâche, qui s'effondre. On n'arrive plus à se raccrocher. On n'arrive plus à s'adapter une fois de plus. Et là, boum, ça se présente et ça peut se vivre. Je ne sais pas si je m'en étais rendu compte, mais le trouble du malamour quotidien avait atteint son trop-plein. Loin des redoutables épreuves que d'autres ont pu vivre et dans lesquelles un pardon extraordinaire a pu s'exprimer, ma souffrance était tout à fait ordinaire, si ordinairement banale et universelle. Au fil du temps, égratigné au contact des ronces de l'expérience, mon cœur s'était fermé, interdisant tout échange. Mais voilà qu'un jour, j'échange l'écoute du cœur et du regard avec des inconnus. Et je prononce cette simple phrase, je te demande pardon. Et je fonds en larmes. Et je sens que quelque chose d'extraordinaire vient de m'arriver. Et d'un seul coup, dans ce premier cercle, c'est très puissant. Et du coup, cette aigreur, elle s'estompe. C'est comme si c'était balayé. Ce sentiment-là existe. Et comme tu deviens, toi, juste avant ça, de plus en plus sèche, de plus en plus aigri, de plus en plus... Voilà, c'est tout serré, c'est tout moche, c'est tout sec à l'intérieur. Tu as l'impression que tu as perdu ça pour toujours. Et c'est un peu désespérant. Et là, d'un seul coup, tu te prends une dose. C'était tellement inattendu de se retrouver au milieu de personnes sans avoir besoin de raconter son histoire déjà. Et vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette façon d'entrer en intimité très vite avec les uns et les autres. Ça, c'était fort. par rapport à tout ce que je connaissais, les thérapies que je faisais. Ça, c'était de l'instantané. On se regarde dans les yeux et d'un seul coup, il se passe quelque chose de l'ordre... de l'inexplicable pour moi, mais il y a quelque chose, comme deux fils que tu branches. et le fait d'être regardée, mais vraiment, et qu'on me dise en plus, droit dans les yeux, je te vois, ça m'a fait fondre en larmes parce que j'avais eu vraiment à cœur de pouvoir, moi, me protéger par le regard parce que j'ai toujours entendu dire que c'était le miroir de l'homme. Et comme je n'étais pas forcément très très fière de ce que j'étais, j'avais peur d'être découverte par cette connexion-là. Et au final, quand la personne m'a dit au bout d'un certain temps « je te vois », c'est comme si on me redonnait une identité, une reconnaissance, une existence, une légitimité. Et... Ouais, j'ai fondu en larmes. Et être regardée par des inconnus qui disent « je te vois » ou se regarder dans les yeux ou... Ça change tout quand même. C'est tellement fort. C'est tellement fort d'être vue par une personne qu'on ne connaît pas. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai fait plein de prises de conscience, en fait. Ça m'a permis de... Oui, de prendre conscience. Mais au-delà, au-delà de la compréhension mentale, vraiment, de prendre conscience de tellement de choses, de tellement de... et surtout de ce qui... de ce qui... de ce qui bloquait mon cœur, finalement. Voilà, j'ai pris conscience d'à quel point j'avais mal au cœur, d'à quel point j'aimais ma maman et à quel point je... vivre ce... cette demande en pardon, mais également recevoir la demande de pardon, ça a été quelque chose d'énorme. Ça a été vraiment libérateur. Il n'y avait pas de mots, mais... Ça a rouvert... Ça a rouvert les vannes. Ça a rouvert les vannes. Vraiment, le mot qui me vient, c'est libération. C'est le mot principal qui... qui définit le mieux ce que j'ai pu vivre. Soulagement. Apaisement. J'ai senti des poids, j'ai vraiment senti des choses qui s'évacuaient de moi. j'ai énormément pleuré et ça faisait du bien parce que je pense que je n'ai pas beaucoup pleuré dans ma vie. Et c'était... C'était vraiment des larmes de... de joie, des larmes d'excitation, des larmes de... de soulagement, de... Ouais, de libération. C'est de nouveau ça qui me vient. Je pense que j'étais en train de pleurer, en train de rire en même temps. Ouais, cette célébration de la vie, j'avais un... Je pense une telle joie à ce moment-là d'être en vie, d'être à cet endroit-là, avec ces personnes-là, d'être en train de vivre cette expérience-là. Où... Ouais, beaucoup de ma vie, j'ai eu l'impression de... de vivoter un petit peu, de survivre, de suivre un certain courant, mais sans vraiment de... de passion ou... Voilà, de faire les choses parce que j'ai l'impression, j'avais l'impression qu'il fallait faire les choses, un peu. Et là, tout d'un coup, j'avais vraiment l'impression de me reconnecter à... à la vie entière, à l'univers, à l'amour. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement magnifique, c'est que quelque chose que je n'attendais pas, tout d'un coup, m'arrive. Parce que, je pense que j'avais une certaine ouverture à ce moment-là qui a permis que... Voilà, que c'était le bon jour, le bon moment, le bon endroit, pour que le pardon et tout ce que ça inclut rentre dans ma vie. Et c'est quand même séchant qu'on se regarde dans les yeux, je te demande pardon, je prends... Je... Je... Je m'explique pas la simplicité du mystère, tu vois. Ça reste... Ouais. Ça reste quelque chose d'assez... C'est fou, quoi. Je comprends pas. Ouais, comment... Une phrase comme ça peut... Peut avoir tant d'impact sur... Sur le vécu, sur l'expérience. Ça peut être tellement transformateur. C'est mystérieux et à la fois quand on commence à passer devant les personnes, toutes les barrières tombent. Il n'y a plus que moi et le regard de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est à vivre. C'est quelque chose de tellement puissant, cette demande de pardon. c'est... C'est un instant de grâce. C'est à la fois... C'est pas violent, c'est doux, c'est bienfaisant. C'est vraiment bienfaisant. C'est vraiment le baume sur le cœur. C'est vraiment bienfaisant. Ça lâche vraiment. Ça lâche vraiment. C'est un... Là, le mental, il n'est plus du tout à l'œuvre. Là, il n'y a plus que le cœur. Il n'y a plus que le cœur qui est vraiment là, présent. C'est pas une affaire de volonté, c'est pas une affaire de choix théorique. Ça vient d'un autre endroit et ça se passe à un autre endroit. C'est pas la volonté. C'est pas notre volonté. C'est pas notre... Donc moi, c'est vraiment venu quand c'était mûr, quand c'était prêt et quand finalement ma tête avait suffisamment lâché. Je te demande pardon. Et là, il y a cette notion de transpersonnel que tout d'un coup, avec une personne, on peut tout d'un coup voir à travers cette personne un père, un frère, un membre de la famille, quelle que soit la personne, on peut tout d'un coup se relier, certainement, et une charge émotionnelle qui a été vécue par rapport à cette personne-là que j'ai pu complètement oublier, qui m'était complètement sorti de la tête. Moi, dans certains cercles, tout d'un coup, j'ai tout d'un coup vu une personne mais que j'avais complètement oublié, que je la connaissais, que je l'ai connue à un certain moment dans ma vie. Que l'on fasse une demande en pardon ou bien qu'on la reçoive, il n'y a pas besoin de tout dire de notre histoire. C'est le côté extraordinaire des cercles. Aussi, je vais garder pour moi la beauté du secret qui m'est apparu ce jour-là. Ne serait-ce que pour ne pas me raconter une histoire de plus et rester prisonnier de mon récit. Car bien sûr, si ma douleur est tout à fait réelle, le récit que j'en fais, en revanche, est une question de point de vue. C'est une certaine vision des choses. Je suis repartie dans ma vie avec ça et j'ai vraiment senti qu'il se passait des petites choses puisque j'avais eu l'idée dans la voiture de me dire je vais dire à ma mère que je l'aime, par exemple. J'ai eu cet élan-là d'amour pour elle. J'ai dit vraiment, c'est une nécessité pour moi de lui dire que je l'aime. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très libérateur finalement. Et c'était la première fois que je le faisais de cette façon-là. Je ne l'avais jamais fait parce que, je pense que chez nous, dans la famille, il y avait beaucoup de pudeur. Il y avait beaucoup de pudeur des sentiments. Les choses ne se disaient pas. Elles ne se voyaient pas. Elles n'existaient pas parce que je pense que chacun avait beaucoup de pudeur. Aujourd'hui, je peux l'analyser ça. À l'époque, c'était pour moi un manque. Mais aujourd'hui, je le comprends. Je te demande pardon. de quoi ça t'a libérée ? Ça m'a libérée de la peur d'être mise à nu, d'être découverte. J'avais peur qu'on puisse voir des failles ou l'imposture de l'image que je voulais montrer. J'essayais de cacher ce que j'avais de plus sensible chez moi pour ne pas être vulnérable. et la peur d'être découverte ou d'être vue telle que j'étais a disparu à ce moment-là. Debout, dans l'aube, c'est l'heure où tout redevient possible. Bien sûr, il aura fallu attendre la fin de la nuit. Le pardon vient à son heure. Et je vois bien que toute injonction au pardon serait une violence supplémentaire et je ne prétends donc en rien l'administrer à quiconque à toute heure de la journée. Mais je vois aussi qu'il faut savoir rester disponible pour le saisir quand il se présente, quoi qu'il se présente. Je pense que c'est des libérations par rapport à des jugements que je peux avoir sur moi, sur les autres, sur la vie. Parce que le pardon, c'est vraiment reprendre sa responsabilité, son pouvoir, reconquérir son pouvoir. Cet espace de liberté qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et moi, comment je réagis à ce qui m'arrive par rapport à un événement ou à une situation. La liberté, c'est ça. Ce n'est pas pouvoir voyager à l'autre bout du monde, pouvoir m'acheter ce que je veux. C'est voilà, mais est-ce que je suis libre par rapport à ce qui m'entoure, par rapport aux situations, aux personnes. à quel point l'effet pardon a été salvateur, c'est que du coup, ça a changé mon rapport et ma vision de tout ça. Parce qu'à travers des demandes de pardon, j'ai pu retrouver des regards de mon papa qui incarnait l'autorité, la sévérité. et ça m'a libérée de cette envie de vouloir absolument retrouver chez lui cette reconnaissance et ce besoin d'affection et d'amour. Parce qu'en fait, c'est avec la libération de la parole et le dialogue qu'un jour, j'ai pu le prendre dans mes bras très fort et de le serrer et de rien dire particulier mais inconsciemment de dire je te demande pardon, papa. C'était en plus des lettres et tout ça. Et du coup, ça a ouvert une nouvelle relation. J'avais plus de colère contre lui, j'avais plus de haine, j'avais pas de rancœur, j'avais plus rien. Et d'un seul coup, il s'est mis à changer aussi de son attitude parce qu'au lieu d'attendre qu'il me dise je t'aime ou je suis fière de toi, c'est moi qui me suis mis à lui dire ça. Tiens, c'est pas souvent que je te l'ai dit mais tu sais, papa, tu m'avais appris ça, je le tiens de toi. De focaliser sur les choses qui étaient belles plutôt que de focaliser sur des trucs pourris. C'est ça que je cherchais, c'est cette paix du cœur-là, c'est cette manière de prendre responsabilité totale de ce que nous vivons, de ce qu'on fait nous, de notre cœur. Et ça, j'avais toutes les théories en main. Mais je crois que c'est la première fois que je l'ai vécue de manière aussi totale, profonde. jusque dans mon cœur, jusque dans mes cellules, il y a quelque chose qui a pris conscience à l'intérieur et qui a shifté à l'intérieur et qui m'a permis ce regard que je cherchais à poser différemment sur la vie pour trouver plus de paix et pour trouver cet endroit où finalement tout s'alchimise. Ce jour-là, c'est ce que j'ai vécu. Je prends vraiment conscience d'à quel point le regard que je vais poser va déterminer ma rencontre ou pas avec l'autre et avec ce qui est. Aller mal, ça n'a rien d'une fatalité, la paix intérieure sait se retrouver. Et cet espoir porte en lui toute la magie et la poésie de la vie dont trop souvent nous nous coupons. Et le pardon, c'est aussi une poésie qui a le pouvoir de réenchanter nos vies. Et de nous libérer du poids émotionnel dont nous accusons parfois d'autres de nous avoir chargés. C'est tout à fait l'histoire des boucs émissaires d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant dans le pardon. Il faut arrêter sans arrêt et dire c'est la faute à la voisine, c'est la faute aux politiques, c'est la faute à mon patron. Ça n'existe pas ça en réalité. Tant qu'on est là-dedans, on n'agit pas pour soi-même. Ça, c'est vraiment intéressant cette histoire-là des boucs émissaires. Moi, ça m'avait vraiment bien bien parlé. C'est vraiment reprendre sa responsabilité à 100%. C'est totalement ça et moi, je trouve ça tellement intéressant de reprendre sa responsabilité. totalement. En fait, c'est tout le rapport au monde qui change. Moi, le fait d'avoir vraiment vu mes boucs émissaires, c'est également toute la société, tout ce qui fait que c'est facile de râler pour dire que, voilà, de se conforter dans l'idée que si on a des problèmes, c'est parce que tout va mal autour de nous. Et parfois, tout va mal aussi autour de nous. Oui, bien sûr. Et je trouve que la plus grande, pour moi, la plus grande victoire, c'est d'aller bien quand tout va mal autour de moi. Parce que je sais que là, je peux changer quelque chose. Là, je peux apporter autre chose. si je vais mal quand tout va mal. Je suis foutue comme le reste. Et ce choix d'aller bien, ce choix, il va avec la compréhension justement que j'ai vécue, que j'ai eu très fortement pendant ce premier cercle de pardon et puis que je cultive depuis à travers de tous les cercles et de tout le reste et de tous mes choix de mon quotidien. justement, de poser ce regard différemment. Mais c'est vraiment cette notion que je suis pleinement responsable. Je suis entièrement responsable, non pas de ce qui se passe autour de moi, mais de ce que je fais, de ce qui se passe, de comment moi, je me porte face à ça. Et j'ai choisi d'aller bien, quoi qu'il arrive. Je fais de mon mieux pour ça, en tout cas. à un certain niveau, je me rends compte maintenant que l'autre, quelque part, n'a jamais commis de faute. Si moi, je l'accuse de quoi que ce soit, de quelque chose, c'est moi que j'ai besoin de guérir. Qu'est-ce qui a provoqué ce jugement qui vient de moi envers l'autre ? Ce sont de nouveau, ce sont mes blessures, c'est mon expérience de vie, c'est mon éducation, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est des mémoires transgénérationnelles, c'est des mémoires karmiques, enfin, quelle que soit l'origine des blessures qui font partie de moi, aujourd'hui encore, l'autre n'en est pas responsable. J'ai l'impression que ça m'a rendue beaucoup plus tolérante. Ouais, beaucoup plus ouverte. Ça fait tomber les jugements, les a priori, les préjugés. Ouais, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur, ça ouvre tout. C'est un beau sésame. C'est un beau sésame. Est-ce que j'ai pleuré à chaque cercle ? Non. Tout le monde ressent-il l'effet « waouh » dès le premier cercle ? Pas nécessairement. Et qu'importe, c'est le risque d'oser, après tout, à chacun de voir. Et faut-il tout pardonner ? La réponse est dans le discernement. Je peux pardonner sans cautionner l'acte dont j'ai été la victime. S'il le faut, je peux emmener son auteur devant la justice. Certains cas appellent évidemment réparation ou mise hors d'état de nuire. Mais je peux le faire sans être dévoré par la haine. Et rien ne m'oblige non plus à renouer un quelconque lien, pardonner, mais pas tout accepter. Il se joue ici un certain égoïsme, celui de retrouver ma vie hors de toute emprise émotionnelle toxique. Mais pour cela, je dois encore tourner le regard vers la personne qui peut être mon pire bourreau, mon pire juge, ma victime attitrée, moi-même. Et puis, je remercie Louise Bouniwell d'avoir réalisé le film Belle de Jour. Parce que Belle de Jour, c'est l'histoire de Catherine Deneuve qui est une femme lisse, bourgeoise, voilà, femme de... Et elle doit tenir son rang, elle joue le jeu du protocole. Et un jour, elle décide de se dévergander un peu et la nuit, elle s'échappe de son protocole et de sa cage dorée. Et elle va vendre son âme et son corps surtout à des inconnus dans une maison close. Et donc, le film, c'est Belle de Jour. Et j'ai vu ce film-là et elle s'appelle Séverine dans le film. Et je me suis dit, mais mince, je ne m'appelle pas Séverine comme l'autre bourrique qui a gagné l'Eurovision, mais comme Catherine Deneuve dans Belle de Jour avec ses deux faces lunaire et solaire. Et je me reconnaissais bien dans cette ambivalence de lisse le jour pour faire bonne figure et la nuit, on lâche les chiens et les démons sont là. Et ça ne fait pas forcément d'elle une mauvaise femme dans ce film. Elle accepte juste d'avoir ses... Ce n'est pas bien ou mal, mais ces deux faces-là et ça fait partie de sa personnalité. Et ça aussi, le pardon fait aussi qu'on accepte ses défauts et qu'on accepte de ne pas être parfaite puisque c'était une obsession chez moi, la perfection. Et je me dis, voilà, tu es juste... tu es juste comme tu es. Et tes défauts ne sont pas forcément des tares, mais ça fait ton charme. on s'accepte beaucoup plus. Au début, dans les cercles de pardon, quand il y avait l'épisode final où effectivement on se demande pardon à soi-même, je ne le comprenais pas trop ça. Je le faisais, mais il ne se passait pas grand-chose. Et puis petit à petit, j'ai senti que voilà, quand on disait de penser à la petite fille que j'étais, petit à petit, je pouvais imaginer la petite fille que j'étais. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à l'imaginer, après je pouvais la voir, mais ça, bon, de cercle en cercle, bien évidemment. Et à un moment donné, j'ai vraiment pu la prendre dans mes bras. J'ai vraiment pu le faire ça, sans qu'il y ait de larmes. C'était vraiment, ça y est, c'était comme si je m'étais retrouvée finalement. Ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Ça a pris des mois. Vraiment des mois et des mois. Mais j'ai réussi à le faire. Et là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment, je dirais que c'est le pardon le plus difficile. Le pardon à soi-même, c'est le plus difficile. c'est celui qui est, pour moi, qui a été le plus difficile à atteindre. Parce que, peut-être, c'est celui qui est le plus précieux. Donc, il y a d'autres étapes à passer avant, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment, de retrouver cette petite fille et de lui donner tout l'amour, justement, qu'elle attendait. Et là, ça y est, c'est une vraie réconciliation, finalement, de moi, adulte, avec cette petite fille que, finalement, j'avais laissée dans un coin et que je ne voulais surtout pas qu'elle me dise qu'elle était malheureuse, finalement. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je préférais l'oublier que je m'occupais d'elle puisqu'elle était trop souffrante pour que je m'occupe d'elle. C'était ça, surtout, elle était trop souffrante. On se pardonne ça aussi, on se pardonne à nous-mêmes, on se pardonne d'être parfois la victime, on se pardonne d'être parfois en colère. Tout ça est pardonné aussi parce que la notion de pardon sans inclure toutes ces parts de nous qui ne sont pas toujours dans le pardon, ce ne serait pas du pardon. Donc le vrai pardon profond, c'est vraiment de remettre d'aimer, d'aimer tout de nous. D'aimer tout de nous et de tout accueillir. Et arrêter de le nourrir, arrêter d'en faire une histoire, arrêter de créer du drame et des histoires avec ça. Juste tout inclure, tout accueillir, tout laisser être. Renouer avec ma capacité à accueillir la vie, voilà qui me semble un bon programme. À l'heure où le monde semble s'effondrer, où les violences réciproques occupent le devant de la scène, nous sommes appelés à nous réinventer, nous, le monde, tout cela fait qu'un pour moi. Ce qui pourrait paraître égoïste, je le considère comme une manière de me porter au monde, le cadeau que je lui fais. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, en fin de compte, c'est la certitude que nous ne construirons pas notre monde meilleur en laissant se déchaîner nos haines, nos ressentiments, nos rancœurs, toutes nos colères. Le processus initié par le pardon a été pour moi un voyage introspectif au cœur de la vie et j'y ai découvert que la formidable énergie de création à l'œuvre, c'est ce que nous appelons la joie. Au-delà de l'en-soi éthique ou morale du pardon, cette joie a dégagé l'horizon de mes possibles, là où j'étais hypnotisé par la souffrance, pris dans des liens émotionnelles toxiques, là où je perds des goûts, elle m'a, par sa force et sa douceur, réinsufflé le pouvoir de m'imaginer. Et c'est peut-être bien cela, l'effet pardon. qui vient de m'ambr exhibition, c'est pour ma vie la bouche Sous-titrage ST' 501